... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Hello. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Vous allez bien ? Oui. Si vous allez bien, faites du bruit pour vous-même, s'il vous plaît. Non, vous n'allez pas bien. Je n'entends pas de bruit. Faites du bruit pour vous-même. Ah ben là, ça veut dire que je te bats bien. Bienvenue à toutes et à tous à ce brunch annuel, édition 2023. Comme chaque année, le Centre francophone du Grand Toronto communient avec les familles, les clients du Centre francophone. Et aujourd'hui, nous avons réintégré cet exploit de passer le terme au moment en votre compagnie. Je suis du Valier et j'aurai par la longue responsabilité de vous accompagner seul. Avec moi, Credo Depecumbo. Bonjour, Credo. Bonjour, du Valier. Je vous souhaite que tout le monde va bien. Allô ? Allô ? Est-ce que je peux juste écouter les enfants ici ? Est-ce qu'il y a des enfants ? Oui. Les enfants, vous voulez faire un maximum de bruit, s'il vous plaît ? Non, mais je crois que les enfants, c'est plus fort que les grandes personnes. Est-ce qu'on peut aller avec les grandes personnes ? Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit ? Voilà, c'est parti. Un marchement de bruit, merci. Tout de suite, nous allons rouvrir notre programme. Et on rappelle que le programme sera très indigeste. Vous allez aimer tout ce qu'on va vous offrir aujourd'hui. Vous allez vous sentir fier d'avoir cru et d'avoir porté le centre francophone du Grand Toronto dans vos cœurs et d'avoir fait le choix de cette magnifique institution pour vous accompagner dans votre intégration au Canada. Tout de suite, je vais vous permettre, avec la permission de créneau, d'accueillir sur cette scène une personne exceptionnelle pour ouvrir les festivités avec l'hypne d'abord. Et derrière, on va recevoir les personnes clés de cette organisation. Merci bien, vous l'avez lévé, s'il vous plaît. Merci bien, vous l'avez lévé. On se lève pour l'hypne national, s'il vous plaît. On se lève tous. L'hypne national. Au Canada Terre de nos ailleurs Ton enfant et sœur Deux fleurs en clorignons Car ton bras s'est porté l'épée Il s'est porté la croix Ton histoire est une épopée De plus brillant s'exploit De ta valeur Deux fois trempée Protégera nos foies aisées Nos droits Protégera nos foies aisées Nos droits Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Crédo, s'il vous plaît, pour l'hypne national ? Voilà ! Avec plaisir ! Tout de suite, parole à Estelle Qui va vous conduire vers les allocutions de ce matin A ses côtés, la grande Aïssa Bienvenue ! Merci beaucoup ! En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de talent en francophonie Parce que Crédo, quelle voix ! T'as vraiment une voix magnifique Donc bravo pour cette hymne, c'était vraiment touchant ! Merci d'être là avec nous aujourd'hui C'est toujours un beau moment de pouvoir se retrouver Pour célébrer les fêtes de fin d'année Et de réunir nos familles Avant qu'on démarre les festivités On voulait commencer par la reconnaissance des territoires autochtones La terre où se déroulent nos services Dans diverses parties de la région du Grand Toronto Et le résultat de la colonisation et du déplacement des peuples autochtones Sur le territoire traditionnel de nombreuses nations Notamment les Mississolien Parisien Crédit, les Anishnabé, les Obidjoué et les Chippewa Les Dozéna Sommé et les Huromwendat Et qu'elles abritent aujourd'hui de nombreux peuples Nous reconnaissons que nous sommes tous visés par les traités avec les peuples autochtones Nous reconnaissons que nous sommes tous venus ici Certains en tant que colons Immigrants et nouveaux arrivants dans cette génération Ou dans les générations précédentes Il y a aussi des générations passées Qui sont venues ici contre leurs rêves Notamment à cause de la traite transatlantique des esclaves Ainsi nous honorons et rendons hommage aux ancêtres d'origine et de descendance africaine Merci Applaudissements 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 Bonjour tout le monde, je suis Aysane Le Tou, vice-présidente des services de lait juridique, d'emploi et des services d'établissement au centre francophone Et c'était ma collègue Estelle Duchon qui est également vice-présidente des services de santé et d'assurance de la qualité Alors, au nom du centre francophone, nous vous souhaitons la bienvenue à ce excellent événement qu'on a préparé pour vous aujourd'hui Je vous accorde ce message de la part de notre présidente direction générale, madame Florence Nguenzebouoro C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à notre événement de fin d'année Cette journée qui marque un moment de célébration et de partage Et l'occasion de mettre en lumière le dynamisme et la richesse de notre communauté francophone Votre présence aujourd'hui est un témoignage vivant de l'esprit de solidarité et d'entraide qui caractérise notre communauté Chacun d'entre vous, par votre engagement et votre participation, contribuez à faire du CRGT un lieu vibrant et accueillant Un espace où la langue et la culture francophone sont célébrés et préservés Nous sommes réunis aujourd'hui pour partager, échanger et célébrer les accomplissements de l'année 2023 Votre soutien continu en tant que client et membre de notre communauté est le pilier même de notre succès et de notre croissance Et c'est grâce à vous que notre centre continue de prospérer Alors que nous clôturons cette année et nous apprêtons à en accueillir une nouvelle Je tiens à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous apportez à notre communauté Votre enthousiasme et votre soutien sont les clés de notre réussite commune Je vous souhaite à vous tous et à toutes une très belle fête et nos meilleurs souhaits pour une belle année Merci 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 Juste derrière nos charmantes dames du centre francophone On reçoit d'autres charmantes dames encore Cette fois-ci du conseil Monabéli Bonjour Rosa, bonjour Michael Bonjour Bonjour à toutes et à tous Mon nom est Rosa Bilaï Je suis l'agente de vision communautaire au conseil scolaire catholique Monavenir Pour les régions de Toronto, Durand et Pétropolo Et en nom du conseil scolaire catholique Monavenir Nous vous souhaitons la bienvenue à notre école Père Philippe Lamarche Bonjour, moi je suis Michael Jolie Je travaille avec le conseil scolaire catholique Monavenir Très, très, très heureuse de vous accueillir dans notre école ici aujourd'hui Je vois des parents C'est louverne, it says well Welcome Et voilà Et puis ce que je voudrais souligner C'est que nous travaillons en partenariat avec le centre francophone du Grand Toronto Et nous en sommes très, très ravis C'est un partenaire important On travaille ensemble avec eux pour le bien-être de l'ensemble de la communauté La période des fêtes est très importante pour nous tous Pour les chrétiens, on célèbre la naissance de Jésus A Noël, on parle et on voit plein de lumière, des étoiles et autre chose Tout ça a été, demeure, à cause de ce petit enfant qui est la lumière du monde Jésus C'est un temps de Noël pour sentir la joie Toutes les familles célèbrent la joie à ce temps de l'année Cette fête de Noël est une belle façon de se retrouver en tant que communauté francophone La joie de se retrouver en famille, de vivre nos traditions Et il y aura de belles traditions ici qui seront partagées Partager, c'est être lumière pour les autres C'est peut-être le plus beau cadeau que nous pouvons offrir les uns aux autres C'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants, nos élèves On veut être la lumière et s'y sortir de soi-même Être à l'écoute, solidaire et généreux Nos écoles en ce moment sont très actives À ce temps-ci de l'année, de recueillir des dents Préparer des cadeaux pour les enfants Mais aussi de la nourriture et même des habillements Les directions d'école, les enseignants et les élèves Toute la communauté scolaire de mon avis vous souhaite de très joyeuses fêtes Et je vous invite tous, parents, surtout À être la lumière pour vos familles Comme celle du sapin qui est ici ce matin Et nous vous souhaitons une très 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 belle célébration Avec le Saint-François Amusez-vous bien, merci Merci beaucoup Michael et Rosa Avant de laisser la parole à Noëncy pour la suite Non Esther, tu ne nous laisses pas la parole Non, 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 tu as encore la parole Nous ne sommes pas pressés, on a tout le temps Si on a tout le temps, c'est merveilleux On voulait juste avec Aïssa qu'on prenne quelques secondes Pour inviter les membres du comité organisateur Et les volontaires qu'ils souhaitent à se rapprocher de la scène Juste pour qu'on puisse leur dire un très grand merci Est-ce que ce type d'événement ne pourrait pas avoir lieu Sans l'implication de nos partenaires Et sans l'implication des bénévoles et des employés du centre Qui mettent beaucoup d'heures pour faire des retraites Donc rapprochez-vous qu'on puisse vous identifier Et puis on va les applaudir bien fort Pour le travail merveilleux qu'il faut au quotidien Le comité, rapprochez-vous Les bénévoles, rapprochez-vous Venez prendre une pluie d'applaudissements Soyez pas timides Attendez, nous avons bien le faire Montez, 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 montez tout le monde Montez, on a cet espace Montez, montez, montez Il y a de la place Venez, tout le monde On va essayer l'escalier La première rangée va mettre un genou, c'est possible. La première rangée secoue un tout petit peu. La première rangée, on secoue légèrement. On secoue légèrement la première rangée. Excepté... On secoue légèrement la première rangée. On secoue... Voilà, ça va créer l'espace. La première rangée va secouer un tout petit peu. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. On secoue dans la première rangée. La deuxième rangée, on met les mains sur les genoux. La deuxième rangée, on met les mains sur les genoux. On arrête les genoux avec les mains. La deuxième rangée. Pour être sûr que tout le monde soit sur la photo. Tout le monde est là. La troisième rangée, vous restez debout. Ok, c'est quand même génial. Cinq, quatre, trois, deux, un. On le commence ? Bon, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On apprendit tout le monde. Le comité. Un tonneau d'appréciation pour le comité. Les bénévoles. Merci à vous. Merci à vous. Un travail acharné. Un travail bien fait. Et un résultat exceptionnel. Que nous pouvons voir aujourd'hui. Comme toujours. C'est magique. Ça a toujours été pareil. Vous comprenez à quel point vous êtes importants pour le centre francophone du Dantoruto. On monopolise toute une belle et grande équipe pour vous faire plaisir. Ça nous tient à cœur. Nous assurer que vous qui avez choisi le centre francophone pour votre orientation et votre accompagnement au Canada, vous méritez tout ce qu'il y a de mieux. Et pour cela, on va se permettre à présent de vous offrir un petit moment de relaxation. Vous allez vous détendre un peu avec des personnes exceptionnelles et une personne encore plus exceptionnelle, je dirais même extraordinaire. Ne vous lassez pas. Ne vous retenez pas. Si vous voulez rire, riez. C'est important. N'ayez pas peur de rire. Il faut rire. On rit un peu tout le monde. Rions un peu. Allons-y, rions un peu. On est plus forts. Ben oui, il faut rire. Parce que ce qui va se passer va être tellement drôle. Et ne vous le tenez pas. Eh bien, on appelle, credo, est-ce qu'on peut appeler Karim? Karim? Est-ce qu'on peut appeler pour Karim, s'il vous plaît? Et je serai très attentif. Très attentif. Merci, merci. Bonjour, bonjour à tous. Bon week-end, bonjour. Merci d'être là. Bienvenue. J'espère que tout le monde est bien réveillé. On a eu un très bon petit déjeuner déjà. Donc, on va vérifier si vous êtes réveillé. Est-ce que vous êtes réveillé? Oui. Oh, pas tant que ça. Est-ce que vous êtes réveillé? Oui. Ah, ok. Très bien. Là, c'est mieux. Là, je me sens le café qui commence à rafler. Alors, moi, je vous présente. Je suis Karim Sigère. Je suis un papa, avant tout. Je suis aussi auteur et poète. Donc, j'écris des livres et j'écris de la poésie. Aussi, j'enseigne de l'écriture et de la poésie aux enfants et aux adolescents. Je suis d'origine martiniquaise. Petite île que pas grand monde connaît. Et aujourd'hui, je vais vous faire voyager avec moi. Mais je vais vous raconter une de mes histoires. Je vais vous lire plein de livres. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Parce que moi, je n'aime pas juste être là et faire le show. Donc, ça va être interactif. Et ce que je vais vous demander, c'est de bien porter attention au moment où je vais vous demander l'interagir. Donc, je vais vous narrer cette histoire sous la forme des conteurs d'antan, de Martinique et de Guadeloupe. Dans les Antilles françaises, après l'esclavage, on avait des personnes qui portaient ce genre de chapeau. qui sont des chapeaux de maquois. C'est pas la feuille de maquois. Et ils étaient appelés aussi les maîtres des mots. Les conteurs. Et ils avaient comme tâche de raconter des histoires à tout le monde. Et en train de faire le public réagir. Alors, quand je vais raconter mon histoire, il y a des moments où je vais m'arrêter. Je vais faire une pause et je vais dire, crie. Et vous allez répondre, crâ. On va faire un test. Crie. Quand je vais dire, il y a un petit cri. Vous allez dire, il y a un mystique. 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 Et enfin, je vais pas trop vous faire retenir trop de choses. La dernière chose que je vais dire, c'est, je vais demander, est-ce que la cour dort ? Et là, vous allez répondre, non, la cour ne dort pas. Alors, on va faire un petit test, si tout le monde est prêt. Crie. Il y a un mystique. Est-ce que la cour dort ? La cour dort. Est-ce que la cour dort ? Très bien. Alors, si la cour ne dort pas, c'est Isidore qui dort dans la cour de mes doigts avec le sous-dors. Là, maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Ellie. Ça s'appelle « Le secret du dragon ». Vous allez voir, c'est un jeune garçon. Moi, je rédige mes histoires avec des vrais jeunes enfants que je rencontre et ils ont plein d'imagination. Une fois n'est pas coutume, Ellie, son père se retrouvait au moment du coucher pour laisser libre cours à l'imagination débordante du petit garçon. Crie. C'est un piège. Ils avaient tous les deux passé une journée passionnante, pleine de bons moments. Des rires et des jeux pour Ellie, des réunions et des courriels pour papa. Il y a aussi, crie. Il y a aussi, papa. Il y a aussi. Ce soir, ils ont tous les deux le sourire, c'est surtout grâce au mofo mangasso de maman pour le dessert. Le mofo mangasso, c'est un bélier qui est issu de l'origine de Madagascar à base d'une maniote de coco. Est-ce que la cour d'or ? Non. Très bien. Alors, l'origine de ce gâteau inspire Ellie au moment de lancer son aventure quotidienne. Papa. Tu sais que mon ami Tida est venu me parler d'un grave danger. Oh. Répond son père. Sais-tu que de ce danger ? Oui, papa. Revoit le garçon. Il a dit que son cousin, le Foussa de Madagascar, avait beaucoup de mal à se nourrir ces derniers jours. Les Foussa, vous les connaissez grâce au dessin animé Madagascar. Ce sont ces petits félins qui sont d'origine de l'île. Est-ce que la cour d'or ? Oui, la cour d'or. Très bien. Oui, il m'a dit qu'un dragon fait fuir tous les marquis qui sont des petits liburiens, de l'origine de Madagascar, qui préfèrent prendre le mâteau de Tamata jusqu'à Saint-Denis sur l'île de la Réunion. Je dois me dépêcher de les aider. Je leur proposerais bien un peu de Mofo-Mangaz et de Maman. Mais les Foussa sont carnivores. Cris ! Un dragon te dit ? Un dragon te dit ? S'exclame le père de lui. C'est assez dangereux, mais je te fais confiance et je sais que tu réussiras à les aider. Laisse-moi le temps d'appuyer sur le bouton pour te tirer portée sur l'île rouge. L'île rouge. Il est mystique, lui ! Il est mystique, lui ! Oui, Madagascar est souvent surnommé l'île rouge, l'île continent ou encore l'huitième continent. J'appuie sur le bouton et nous nous retrouverons demain matin pour que tu me raccordes ce qu'il est, ce qu'il en est de ce dragon. Le père d'Elie appuie sur le bouton, au mieux de la chambre, mais le petit garçon s'empresse de fermer les yeux et se veut transporter. Il est mystique, lui ! Il est mystique, lui ! Arrivé dans la forêt de Vahibola, Elie est très motivé par l'idée de rencontrer ce dragon qui sème de la bouche. Son amitié d'art avait déjà mentionné que les lémuriens et les foussards de Madagascar étaient menacés par la déforestation et les brocoliers. Il est cru ! Il n'avait certainement pas besoin de dragon pour trouver leur troupé, leur truité. Ce soir, le brave et il amouraient sa tenue de ninja, une tenue qu'il avait fièrement gagnée dans sa classe de kickboxing le lundi. Cris ! Il avait un flissa, un flissa c'est un sac d'oji-cabine que l'on fait en port sur le terrain. Il sera plus nettavagé. Attaché à son dos avec lequel il pouvait se frier un chemin dans la végétation. Yeah, mystique, lui ! Yeah, mystique, lui ! Et bien, bien. Et par-dessus tout, il était capable de lancer des petites boules de feu avec s'arbre. Un pouvoir qui serait très utile pour affronter un dracon. Après quelques minutes de marche dans la forêt, notre jeune ninja tombe sur une drôle d'implaine de pas. Elle ne ressemble pas à celle des foussards et encore moins des dégures. C'est que l'on doit chacune d'entre eux avec de longues griffes à leurs extrémités. Sans aucun doute, c'était bien l'emprête d'un dragon. Yeah, mystique ! Yeah, mystique, lui ! Le jeune garçon était aussi surpris de la taille de ses emprêtes. Il s'attendait à des traces beaucoup plus grandes, immenses même, comme celle des dragons qu'il avait vus dans les livres Les Bonnes Décidées à la bibliothèque Cherchère en Martinique. Yeah, lui ! Yeah, lui ! En suivant les traces du dragon, Elie finit par trouver un énorme trou dans le sol qui semble fort, ressent fortement un trou de lézard. On lit lézard posé afin de se reposer la nuit. Après tout, les dragons ressemblent vraiment à des lézards géants. Yeah, mystique, lui ! Yeah, mystique, lui ! Le jeune garçon s'avance claire le courage et allume une boule de feu afin de voir ce qui se trouve dans le lit. Soudain, une silhouette apparaît et il brindit son sable et se prépare affronter ce premier dragon. Yeah, cri ! Yeah, là ! Un dragon sans flammes qui sort de sa bouche. Un dragon sans ailes. Un dragon de Komodo. Ou encore, Bokele El Bende, comme on l'appelle en Afrique. Comme disait son tonton Mamadou au Congo, vous savez, les anciennes légendes. Yeah, cri ! Yeah, là ! Le garçon est très surpris. Son esprit avait imaginé un dragon terrifiant, sorti tout droit des plus célèbres dessins animés. Yeah, cri ! Yeah, là ! Le dragon sort de son mur. L'air à la fois triste et agacé. Émile observe méticuleusement et remarque quelque chose de très étrange. Yeah, mystique, lui ! Yeah, mystique, lui ! Un objet sans attaché à l'une de ses pattes et pourront sans doute une bonne douleur chez ce dragon. Yeah, cri ! Yeah, là ! Alors que le dragon fonce à toute vitesse sur le jeu de l'ençon, ce dernier réalise son père et lui retire habillement les chardes qui se trouvaient dans la patte de l'animal. Le dragon plus un grand cri qui retient dans toute la forêt qui s'effondre sur le sol. Et puis... Yeah, là ! En regardant de plus près, Élie se rend compte que l'objet retiré de la patte de l'animal est en réalité le point de haupon, ce même type d'art que l'on retrouve sur les importations clandestines des trafiquants d'animaux. En effet, le dragon de Komodo vienne principalement d'Indonésie. Celui qui dormait juste de loin, lui, avait sans doute connu beaucoup de dangers et d'amis pour se retrouver ici, à Madagascar. Yeah, mystique, lui ! Yeah, mystique, là ! Des vilains ont sans doute senti de sa maison et l'enlevé à sa famille, se dit Élie. Ils ont dit poursuivre le blesser avec ce maudit abon, puis il leur a certainement échappé pour finir ici, au bord. Le dragon finit par se réveiller. Son visage n'était plus agacé ou triste. Il avait rien soulagé et Élie pourrait jurer qu'il aurait vu sourire avant de filer dans la forêt comme pour dire merci aux jeunes garçons. Yeah, mystique, là ! Depuis ce jour-là, les foussards et les dénoyens n'avaient plus à craindre le fameux dragon. Il paraît qu'il a retrouvé son chemin vers l'Edonésie ainsi que le sourire. Élie, le ninja, avait appris une chose importante lors de cette nuit à Madagascar. Un petit souci peut changer un petit misère en monstre effrayant. Yé, cri ! Yé, mystique, là ! Est-ce que l'Akou dort ? Non, non, ne vous êtes pas ! Est-ce que l'Akou dort ? Non, non, ne vous êtes pas ! C'est quoi ça ? Yé, mystique, là ! 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 On danse ! Yé, mystique, là 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 ! Voilà, ça veut dire qu'on a ensemble. On a parlé pour lui, s'il vous plaît ! Merci ! Pédo, on a une belle journée avec plusieurs activités. Déjà dans cette magnifique salle, on a, dans quelques minutes, on va vous donner des informations sur le centre francophone du Grand Toronto. Mais je voudrais vous demander d'être très, et alors très attentif. Parce que derrière les explications que vous aurez au sujet du centre francophone du Grand Toronto, des questions vont s'en suivre. Et vous devez être à même de répondre à ces questions. Donc, pour mieux et bien répondre, il faut avoir écouté attentivement tout ce qu'on va vous dire au sujet du centre francophone du Grand Toronto. Soyez consentis ! Bien avant, bien après, et même, on aura beaucoup d'activités, notamment un spectacle avec un artiste de classe. Il est déjà avec nous et il est avec lui tout un arsenal de musique folklorique pour vous offrir le meilleur et vous ramener dans mon culture d'ici et d'ailleurs. C'est très important de le faire. Nous aurons, derrière ce charmant Lido, un disque joker qu'on a déplacé de très loin. Il est venu, lui et son talent, parce qu'ils sont deux. Le talent est lui. Parce que tellement il a du talent que ça forme une autre personne à côté de lui. Ça forme deux. Ça forme deux personnes. Son talent est lui, ça fait deux personnes. Ils vont vous offrir... C'est par les deux personnes qui vont vous offrir quelque chose de magique aujourd'hui, en matière d'animation. Et bien sûr, on l'appelle, Pédo, qu'il y a le gymnase également pour les enfants. Oui, pour les enfants, il y a des jeux de l'autre côté, du gymnase. Mais seulement ça, 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 ça demandera que les enfants soient accompagnés. Les enfants doivent être accompagnés par une grande personne. Et pendant qu'on va jouer là-bas et ici, on aura un spectacle de danse Guadaka. Et vous allez aimer. Parce que j'adore cette danse, parce qu'à la fin, tout le monde danse. Et ça vous fait une répétition de collégraphie. Pour ceux qui ne savent pas danser comme moi, on prend le coup. Tu seras le premier. Oui, oui, je suis... J'aime la danse. Qui aime danser ? Qui aime danser comme moi ? Qui aime danser ? Qui aime danser ? N'ayez pas peur, on ne vous dégarde pas. Qui aime danser ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'heures dans les chambres, à la maison. On n'aime pas être devant les gens. Qui aime danser à la maison alors ? Qui aime danser à la maison ? Qui danse sous la douche ? On n'a pas de bon chambres. Qui chante sous la douche ? Non, on va danser aujourd'hui, on va s'amuser. Ne vous en faites pas. On va se faire plaisir. Et le temps de recevoir toutes les informations sur le sens. Crédo. Et si on entend ? Hello. Est-ce que je peux avoir toute votre attention ? Ce qui va se passer ici est extra. Écoutez attentivement, Crédo a décidé de chanter. Non, mais je vais le faire avec toi. Oui, je vais t'accompagner, je ne refuse pas. Mais c'est toi qui est ici. Parce que moi, la chanson que je connais chanter, c'est une autre chanson. Mais tu vas voir. Et beaucoup ici m'ont dit que je suis très bon. Ah oui, mais je pense qu'il y a certains d'entre eux qui savent chanter aussi. Non, je ne suis pas sûr. Non, mais je te dis. Qui sait chanter s'il vous plaît ? Il faut passer ton écoute. Qui sait chanter ? Tu sais chanter ? Qui sait chanter ? Qui d'autre sait chanter ? Bien, en fait, bien. Qui sait chanter ? Voilà. Et les artistes. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez ici. Venez, d'accord. Venez. Pédo. Non, faites-le, venez, t'es bien, t'es bien. T'es bien. Non, parce qu'elle s'est dit qu'on a pu quelqu'un d'autre. Elle peut venir. Elle peut venir. Elle s'est dit qu'elle n'a plus sa place. Elle a sa place. Je viens d'être à elle. Non, ça va, je viens d'être à elle. Je viens d'être à elle. Allez, venez d'autre. On démarre avec une belle chanson. Vous allez écouter ce qu'on va chanter. Vous allez me dire si vous connaissez, d'accord ? Vous connaissez des chansons de Noël ? Ah ouais ? Quelques-uns, vous chantez de Noël ? Et des chansons, c'est ça ? Ok. On va s'amuser avec vos chansons. Il n'y a pas de souci. Allez, t'es là. Je peux essayer avec une chanson ? Oui. Je vais avec toi, ok ? Tu peux me dire. Je vais avec toi. Je vais avec toi. Je choisis ou tu choisis ? Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets parmiers. N'oublie pas mon petit sourire, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, il va bien se croire, ce sera à cause de... Tu peux aller, choisis une chanson, je vais chanter à l'entendre. Je vais chanter à l'entendre. Oui, d'accord. Ce que tu veux. Vas-y. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me veux ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ? Est-ce que ce soule de son cœur, tu as ? Est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ? Je raconte des histoires pour m'endormir. Pour m'endormir, ma peine et pas sourire. Je vais commencer à s'en imaginer. Avec les gens qui étaient sur la tête. On a ballé tout le monde ! C'est parfait, c'est parfait. Non, mais j'étais perdu. Elle a ébloué tout le monde, même que toi, nous. Ouais, j'étais complètement perdu. Il était carrément sourdé. Vous comprenez que la compétition est rude. Allez, viens, on va faire. C'est bon. Oh, t'es la meilleure. C'est bon, c'est bon. On a la prochaine candidate. Alicia. Non, tu ne pars pas, Alicia. Alicia. Alicia, tu attends. Tu vas ? Elle va attendre, elle va attendre. Voilà, toi, tu as écouté Alicia, comment c'était magique. Je te fais confiance. Je crois en toi, comme tout le monde croit en toi ici. D'accord ? Offre-nous quelque chose de fort. Ne me fais pas comme Alicia. Il n'y a pas de problème. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a pas de problème. Ok ? Fais-toi plaisir, d'accord ? Même si tu chantes, le début, tu arrêtes. Dis-moi. Je vais chanter la feuille. Même si je ne connais pas, je ne connais jamais chanter la feuille. D'accord ? Est-ce que tu ne connais pas pour elle, s'il vous plaît ? Allez, merci. Grâce à tous. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... On va tomber un petit peu très fort ! Super ! Tu sais qui va aller ? Tu sais quand elle est en train de monter ? Elle fait penser à Céline Dion ! Tu vas jusqu'à partir ! C'est bon et qui a la compétition aujourd'hui ? Ça va vraiment monter ? Oh la la ! Ça serait la championne ! Elle avait déjà gagné ! Allez, tu vas chanter ? Vas-y ! Vas-y, chante ! Voici ? Quoi ? Votre ? Quoi ? Professeur ! Applaudissements Oh, pardon va-t-il ? Je pense que c'est la meilleure ! C'est la meilleure ! Viens et moi, viens et moi ! Viens, viens, voila... Oui hein... Allez, tu vas chanter ? Oui ! Allez, passez le chat ! Super bonjour ! On a le champion ! Je vous en prie ! Il faut bien faire du bruit ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Un tonnerre d'applaudissements pour vous accompagner ces magnifiques enfants ! Merci les amis ! Merci ! Super ! C'était magique ! C'était magique ! Il faut s'assurer que les enfants descendent doucement ! Qui s'il vous plaît ? Bravo ! Bravo ! Voilà, ben c'est nous, tu nous emmènes, nous en parlons encore dans l'espace ici, même ici, ici devant, on peut promettre ici non c'est nous, il faut qu'on promette au moins là on nous voit. On s'assure que tout se passe bien, c'est un travail d'équipe, nous allons prendre l'équipe, on va s'amuser avec vous, mais avant, Théo, tout à l'heure les gens ont vu comment tu as chanté, et les enfants ont chanté, est-ce que vous voulez que l'échappe aussi? Est-ce que vous voulez que l'échappe? Est-ce que vous voulez que l'échappe? Fait du plus pour l'échappe! Fait du plus pour l'échappe! Fait du plus pour l'échappe! J'ai pas tout t'aimes pour toi Oh, oh, à ici Mes belles, mes bijoux Je ne continue pas à sortir Est-ce qu'on a produit bien d'abord ? Je ne suis pas arrivé sur la bonne partie Je préfère me couper comme ça Créon, cette fois-ci On a été réagi avec l'assistance On leur offre de belles questions Pour, nous l'espérons Des réponses Que nous avons Parce que vous avez vos réponses Nous avons les nôtres Il faut qu'on s'assure que vos réponses Soient comme les nôtres Dans ce cas, on est ensemble Si vos réponses ne sont pas celles que nous avons Il y a un problème Créon C'est vrai quand même que j'aurais Bien voulu parler d'abord avec Tinaï Tinaï, viens, s'il te plaît Est-ce qu'on peut appeler pour Tinaï ? Parce qu'elle a tellement de belles choses À vous dire J'ai envie de me dire Si on vous pose toutes ces questions Tinaï Bienvenue Bonjour à tous et à toutes Et merci d'être là On est ravis de nous voir Aussi nombreux aujourd'hui Et je suis contente de pouvoir Jouer cette petite quiz Sur le centre francophone Qui j'imagine que vous connaissez Dans la très bien On a des belles questions Tinaï Mais pourquoi je t'ai fait venir ? Parce que tu es mieux placé Pour être sûr d'avoir D'être le jury neutre Exactement Parce que j'ai des réponses Mais parce que je sais qu'il y a des personnes Qui vont répondre Où est-ce que je pourrais les parties ? Parce que même si c'est un score de répondre Et j'allais refuser Parce que c'est mon ami Donc ça devait faire C'est pour ça que je préfère Une personne neutre Pour être sûr De l'honnêteté des réponses La première question A l'assistance Qui veut répondre ? Non, en bas de zéro sort Je choisis n'importe laquelle Non, je viens de choisir Choisis n'importe quelle patrouille Non, ce n'est pas toi Tu choisis Tu peux la poser pour nous Pose la question Tu ne donnes pas les réponses Le centre francophone du Grand Toronto Est né de la fusion De deux organisations Vrai ou faux ? Qui a la réponse ? Est-ce qu'elle comprend la question ? Le centre francophone a été créé Du Grand Toronto Est né de la fusion De deux organismes Vrai ou faux ? Super Super Je ne suis pas apprennée pour elle Choisis n'importe quelle Nommez trois sucessifs offerts par le centre francophone. Trois services. Services. Nommez trois services offerts par le centre francophone. Qui veut répondre ? Qui veut répondre ? Tout le monde sur ses repousses. On va s'écouter. Le service est encore au service aujourd'hui. Que le service... C'est de nos jambes. Elles sont pas belles pour lui ? Super. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Maintenant, posez quelques cadeaux, s'il vous plaît, réagissez. Soyez prontes à répondre aux questions. Elles sont tellement faciles. La mission principale du centre francophone du Grand Toronto est... Choisis la bonne réponse. A. Offrir une gamme diversifiée de services de santé communautaire, de soutien social et économique qui améliorent le bien-être de tous les francophones de la région du Grand Toronto. B. Organiser des événements sportifs pour la communauté francophone. C. Promouvoir la culture anglaise dans les réunions du Grand Toronto. C. Promouvoir la nature à côté On écoute attentement l'autre question. Certains services du centre font que pensons payants, vrais ou faux ? Au fond, 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 quelque part, là-bas au fond. Elle a dit faux. Faux ! Mais maintenant, je pense qu'Aïssa nous a soufflé que... Non, non, c'est bon. C'est bon ? Ok. Parce que moi-même, j'ai jamais vu ça. Donc, vous avez vu ça. Donc, une autre question. Pouvez-vous nommer un événement récent organisé par le centre... Pouvez-vous nommer un événement récent organisé par le centre francophone ? Non, pas de bénévole, pas de bénévole ! Pas de bénévole ! Destination Franco, super ! Il est juste à la porte. La dernière question. La dernière question. Aimez-vous partager votre expérience avec le centre francophone ? Non, cette question a deux volets. Et à la fois la réponse, on a l'explication. Ok, on parle le premier, oui alors ? Non ? Just speak in English ? Oui, vous pouvez. Oui, c'est. Vous pouvez essayer, mais vous devriez le traduit en plus. Vous pouvez le traduit en plus ? Oui. Vous pouvez le traduit en plus ? Oui, en plus. Avec mon expérience, c'est très bien. Parce que ma mère étions dans une chiste de frères. Et je suis donc très heureux de l'école. Et elle a relevé là. et merci à tous les enseignants et à l'époque, ils sont très bons, comme un docteur, et j'aimerais aller y aller. Elle a dit qu'elle a eu deux ans d'enseignement. On y va. On y va, on y va. Ah voilà, elle a eu affaire avec le centre On y va, et elle a apprécié le service qui a été rendu par... Exactement, donc... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Programme de la Béthi C'est vraiment... Ne voyez pas que je ne connais pas la mère. Mais pensez pas que je ne connais pas la mère, parce que c'est pour moi, c'est à qui je peux te saurier. Ok. On va essayer d'avancer. Donc pour rappel, on a des activités pour les jeunes, les enfants dans la salle du gymnase. Il y a vraiment de pleines activités et vous pouvez partir et les enfants sont appelés à être là-bas pour prendre d'eux. Et les familles aussi. Donc, Madame Vicky, je pense que dès que vous pouvez, il faut y aller parce qu'il y a des artistes qui sont là aussi, pet spacing et d'autres événements. Donc, vous pouvez amener vos enfants. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Donc, vous avez compris que vous pouvez aller au gymnase. Les enfants, après que Tinaï ait pris la parole, qu'elle ait échangé avec vous, les parents, vous pouvez conduire vos enfants au gymnase. Il y a plusieurs activités du côté du gymnase. N'oubliez pas cela. Désolé, juste avant que Tinaï prenne. En fait, on a un dernier cadeau à vous. Et donc, on a une question. Mais, vas-y, toi. Non, non, toi. Le conseil scolaire, mon avenir. Il y a combien d'écoles de conseils, mon avenir, en Ontario ? Je veux dire, des chiffres. Porte et non, port bail. Combien ? Combien ? 12. 12. OK. Qui dit moins ou qui dit plus ? Oui. Oui. 15. 50. Qui dit plus ou moins ? Oui. 20. Bon, je pense qu'on va continuer à essayer de trouver des réponses. 15. 16. Moi, je dis 17. 18. Oui, t'en marches pas pour toi. Bon, on vous donne la barre. On commence à 50. Commençons à 50. Non, on va venir à partir de 50. Cherchez maintenant. 44. On va partir de 50. 44, ça fait moins de 50. Je suis 50. 23. 23 aussi. Donc, plus de 50. À partir de 50, à mon temps. 54. 54. OK. 54, t'es exclu, ça marche pas. Allons-y, allons-y. 61. Combien ? 61. Désolée, elle a gagné 162 ans. Bravo. Tout de suite, je vous exhorte à être très concentré, parce que ce qu'on va vous dire maintenant doit l'inspirer dans vos esprits. Ne l'oubliez jamais, le sang francophone est là pour vous. Écoutez attentement Tinaï, elle va vous dire tout sur le sang francophone. Oui, merci beaucoup, du valier. Vous êtes vraiment au top. En tout cas, vous avez trouvé toutes les bonnes réponses concernant le centre francophone du Grand Toronto. Je vais juste vous faire une petite synthèse justement de qui et de ce qu'on est concrètement. Donc, le centre francophone du Grand Toronto, c'est la porte d'entrée des francophones qui vivent à Toronto ou qui viennent s'y installer. Donc, on est un organisme sans plus lucratif qui offre des services variés à l'ensemble de la communauté francophone en respectant la mission, la vision et les valeurs de l'organisme. Les services sont multidisciplinaires et comme il a été cité tout à l'heure, on offre notamment des services pré-départ, des services aux nouveaux arrivants, des services d'aide juridique, des services d'emploi et du service également pour l'accès au logement, des services de santé clinique et de santé mentale, des services destinés à la petite enfance et aux familles et on a également un programme du béni-départ. Comme il a été dit tout à l'heure, le centre francophone date de 1976. 1976, ça a été la création du Conseil des organismes francophones du Toronto métropolitain ou COFTM et en 1989, un autre organisme a été créé qui s'appelait le Centre Médico-Social Communautaire ou CMSC et en 2004, ces deux organismes ont fusionné, donc le COFTM et le CMSC, ont fusionné en un seul organisme qui a donné le Centre francophone de Toronto. Et en 2019, le Centre francophone de Toronto devient le Centre francophone du Mont-Toronto parce que le mandat a été élargi dans toute la région du Mont-Toronto. Et les valeurs de ce Centre francophone que nous apprécions tous sont l'inclusion, l'innovation, le respire et le leadership. Et la vision qu'on a au niveau du Centre francophone, c'est que par notre leadership, le Centre francophone continue à une francophonie plurielle et inclusive en favorisant l'accès aux services en français dans le Mont-Toronto. Aujourd'hui, on offre des services gratuits en français au niveau de neuf points de services répartis dans toute la région du Mont-Toronto. Il y a le service de l'Ontaria par contre, qui est payant selon les critères d'éligibilité des familles. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment ravis de vous avoir dans cette activité communautaire où on va fêter ensemble nos célébrations, on va fêter ensemble nos réalisations et célébrer les fêtes dans la cour de vialité. J'espère que vous allez passer un amiable moment. Je vous souhaite une belle journée et de belles fêtes de fin d'année. A bientôt. Merci. Merci, Tinaï. Et merci à vous pour votre attention. Dans les prochaines minutes, nous aurons un spectacle qui se cache derrière ce rideau. Vous allez apprécier. Mais avant le temps pour l'ingénieur d'être prêt avec tout l'arsenal qu'il va partager avec vous, je vais donner le micro à certaines personnes. Je voudrais qu'on se parle. Est-ce qu'on peut se parler? Vous pensez qu'on peut se parler? Si vous êtes ici, c'est parce que je suppose, au risque de me jumper, que vous êtes client du centre francophone. Vous avez reçu certainement le service, mais vous savez, toute oeuvre n'est peut-être pas parfaite. Et lorsqu'on initie des projets, on veut s'améliorer avec le temps. Et l'amélioration vient de la vie. C'est pour ça qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle les sondages. N'oubliez jamais de remplir les sondages quand vous finissez d'être servis au centre francophone. Sur notre site, vous pourrez remplir les sondages. C'est très important. On a besoin de ça pour savoir comment s'améliorer pour les prochaines personnes qui viendront pour vous pour réajuster vos services à la venir. C'est très important les sondages. Donc si vous avez vos téléphones, s'il vous plaît, il faut qu'on remplisse les sondages. Vous avez les téléphones? Vous avez les téléphones avec vous, n'est-ce pas? André, les parents, allez sur le centre, centrefranco.org Il y a les tablettes? Voilà. On va faire circuler les tablettes. Vous allez remplir les sondages. C'est important. Et en tout temps, le temps pour l'artiste de se préparer, parce qu'il m'a dit qu'il a encore une ou deux minutes. Je vais donner la parole à une personne ou deux personnes qui voudraient bien nous partager leur expérience avec le centre francophone. Est-ce qu'il y a une personne qui voudraient bien nous partager son expérience avec le centre francophone? La parole à qui veut la parole? Une personne. Félix, une personne qui veut nous partager son expérience avec le centre francophone. Tu veux partager? Viens, viens. Une personne pour partager son expérience avec le centre francophone. Alors, j'ai eu de... Magnifique expérience avec le centre francophone en allant en ligne avec plusieurs programmes, comme parents bambins. Et j'étais l'assistante et j'ai bien aimé faire ce programme. Et puis aussi, je fais des programmes de danse avec monsieur Julien. Et j'aime beaucoup danser et j'aime bien faire ça. Et j'aime aussi faire la lecture avec madame Barbara pour les programmes à mardi. Et on fait la lecture de plusieurs livres. et j'aime bien en ligne et tout. Et donc, sœur francophone du Grand Toronto m'a aussi aidée avec mon français. Et j'ai pu l'améliorer pendant ces programmes. Et je crois que ça devrait continuer. La compréhension est très compréhende. Merci. Bien. Tu as dit quelque chose qui m'a touché. Tu as dit quelque chose qui m'a touché. Et moi, je suis quelqu'un que j'aime offrir les cadeaux. J'aime offrir beaucoup de cadeaux. Et le cadeau, c'est d'apaiser ton cœur. Il te permet d'être bien. Tu as dit que tu aimais faire quoi? Tu veux me danser? Oui, j'aime. J'aime danser. Tu adores danser? Oui, j'aime. Je dois te faire plaisir. Si je ne te fais pas plaisir, je ne serais pas d'accord. Tu vois? Je te fais plaisir. Tu vas danser avec moi. Oui, tu dois danser avec moi pour que tu sois bien et allé. N'est-ce pas? Bamastia, à moi, m'a des choses. Bamastia, à moi, m'a des choses. Tu dois danser avec moi. Si ça te rend heureuse, je suis avec toi. Tu dois être heureuse. Tu dois être fier de ça en profonde. D'accord? Bamastia, à moi, à quelque chose. Dix secondes. À moi, à la volume. Il est en train de se faire. Tu vas dire, elle est en train de te taper fort. Il est en train de te taper fort. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Dix secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle aime danser, elle a dansé. Bonjour, bonjour, je peux vous appeler la famille? Oui, parce que je me sens dans une famille. C'est ça, vraiment, centre francophone, une famille. Donc, je suis Jocelyne, une agente de développement communautaire à Peel, donc ça, Mississauga, Brampton, Halton. Donc, je suis ici avec Monsieur Serge. C'est la deuxième fois de te voir. La dernière fois, c'était quel événement? Ah, Mississauga, Brampton. Exactement. Donc, on est parti dans le bus. C'est la deuxième fois qu'on se trouve dans le même bus. J'ai eu l'opportunité de te parler, un peu causer. On a eu une conversation aussi en anglais, parce que tu n'es pas en train de prendre anglais. Donc, je voulais juste un peu te donner de temps pour dire quelque chose, un peu de témoignage dans ce que le centre francophone a fait pour toi. Et c'est toujours un plaisir de faire parmi nous. Bonjour à tous. Oui, moi, c'est Serge. Serge est un mérin. Et comme elle a dit, c'est la deuxième fois de me sortir avec le centre francophone. La première fois, vraiment, j'ai été très, très content. Parce que je me disais, dans cette sortie, on ne devait uniquement être des Camerounais. Excusez-moi, parce que je viens du Cameroun. Je passais à retrouver uniquement les Camerounais ou les Sénégalais et tout. Mais c'est arrivé, j'ai retrouvé d'autres personnes d'autres pays, les Tunisiens, par exemple, des Arabes aussi. Et vraiment, ça m'a fait comprendre que le centre francophone au Rigoche n'est pas uniquement un pays, mais plusieurs pays dans la communauté. Et au niveau des services, j'ai contacté le centre francophone pour les services de santé. et c'est vrai que j'ai demandé à avoir un médecin de famille. Ce n'était pas facile, parce qu'on peut comprendre qu'il y a toute une liste de personnes qui ont le même besoin. Mais on m'a mis à attendre. Et jusqu'à présent, je garde espoir. Je sais que ça va arriver. Ça, c'est deux. Et au niveau de ma deuxième demande du centre francophone, c'était le service de l'âme. Parce que vous savez, le centre francophone, nous sommes dans un pays anglophone. et on aimerait vraiment que tout le monde soit bélègue. Parlez français et anglais correctement. Donc, on a toujours espoir. On sait qu'ils sont musculés, mais ça va arriver. Merci bien. Je suis très content d'être parmi vous. Très content de vous voir des nouveaux visages. Très content de vous faire partie du centre francophone. Une famille, hein. Une famille, merci. Et c'est le seul jour de Noël. Je souhaite à tout le monde de passer de bons moments et de bien s'amuser. Merci. Merci beaucoup Serge. Tout ça. Donc, on est Camerounais, Rwandaise, Brondais, Sénégal. Donc, on est une famille vraiment. Donc, je vous souhaite des bonnes fêtes. Merci beaucoup Serge. Et si vous avez voulu pratiquer votre anglais à PIL, on a une conversation à samedi, donc virtuelle. Vous venez toujours nous joindre. Donc, on est ici pour vous aider en français et en anglais. C'est ça. Donc, merci beaucoup. En tout cas, merci Serge. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut appeler pour vous servir la belle chère Manda de PIL à Tom ? Je sais qu'il y a beaucoup qui ont des choses à dire, qui veulent parler, mais le courage. Je sais qu'elle a assez de très peur. Il y en a qui sont, il y en a qui veulent parler, mais quand on dit, quand penser à l'idée de venir ici, non. Mais on reste avec ça. Mais on dit que le sable, on voit les biens dans nos cœurs. Mais on ne parle pas. Si tu veux, Credo, arrive au fond, on va vers le micro. On va t'interpréter pour parler. Allez, Credo. Non, je suis stéré. Qui veut parler ça, non ? Non, je ne vais pas te demander comme ça. Je m'en dis à Anna. Credo, facile, facile. Allez, non, laisse-moi aller au fond. Attends. Tu vois, moi, une personne va m'interpréter pour dire, moi, je vais parler, avant que je n'arrive. C'est le podium qui fait peur. Ok, va, 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 dit. C'est le podium qui fait peur. Je sais. Non, mais c'est tellement grand, c'est normal. C'est le podium qui a sa faite. Non, c'est grand, c'est normal. Bon, qui veut parler ici ? C'est quelqu'un qui veut parler pour lui choisir au hasard. Vous pensez qu'il veut marcher pour lui, hein ? Qui veut parler de son expérience ? Tu peux prendre la dame. Non, c'est grand, j'ai d'arriver. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Grasse. Je suis au Canada depuis fin septembre, donc pas très longtemps. Et dès le moment où je suis arrivée, la famille avec qui je t'ai m'a dirigé vers le centre francophone. J'ai été vraiment très ravie de voir déjà que je pouvais déjà retrouver une communauté francophone avec et partager. J'ai été surtout, surtout très ravie de constater qu'il y avait un établissement comme le centre francophone qui, vous voyez, pour nous, francophone, beaucoup de services. Comme par exemple le service à l'emploi, le service au logement, le service juridique, le service de santé. Même si je suis sur la liste d'attente concernant le service de santé, je suis particulièrement ravie d'être déjà en attente pour cela. Parce que le service de santé mentale, c'est quelque chose qui n'est pas, dans le pays où je viens, quelque chose de très facile à admettre pour certaines personnes qu'ils ont besoin d'un service de santé mentale. Bon, entre autres, je suis aussi ravie d'avoir pu visiter Toronto avec le groupe d'histoire. Dernièrement, on a visité le Saint-Laurence-Marquet et puis je n'ai pas pu assister à l'autre visite, mais je suis vraiment très contente de toutes les initiatives que prend ce centre. J'espère avec vous continuer à grandir et à rencontrer du monde. Merci. Merci, grâce. Pédo, je te l'avais dit. Et tout de suite, à notre permission, Pédo, derrière toi. Oui. Est-ce qu'on peut juste applaudir d'abord? On peut applaudir. Je veux d'abord vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière, avant de vous présenter. Ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs. Lorsque vous aurez vu aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous verrez encore après. Donc, soyez prêts à immontaliser. Je pense que c'est bon. Soyez prêts à prendre toutes les photos, les vidéos et surtout, soyez courageux et soyez parmi les personnes qui auront le privilège de jouer avec cet artiste sur scène. Parce que, voici Pédo, je sais que c'est prêt, on reçoit l'artiste, Jaco Bacot. C'est un peu bien aglamé. Sous-titrage ST' 501